Hey, tu connais Missive Night ? Missive Night, que par flemme je vais appeler MN, est un film d'horreur des USA sorti le 3 novembre 2004. Et il est réalisé par Richard Schenckmann. Qui est à l'origine de The Man From Earth, 100 Degrees Below O, et surtout Abraham Lincoln, Tueur de Zombies. Et Missive Night, ça veut dire la nuit de l'espièglerie. Ou tu peux traduire par Halloween mais le nom a déjà été pris. Donc euh... Missive Night, c'est bien. On commence ? J'adore la mousse, mais j'ai aussi envie de te voir. Tu veux encore du champ, ne pas ? Evidemment. Bon, la première séquence a un problème, elle est trop... intense. Il y a tellement de trucs à dire, il me faudrait un épisode entier. Et cet épisode arrivera. Mais pour le moment, on va la résumer à ça. Brandon et Natasha ont une relation extra-conjugale dans une maison qui a probablement à son actif un max de tournage porno. Lundi matin, tu ne pourras plus mettre un pied devant l'autre. Je ne juge pas. Le budget, tout ça. Donc, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ils descendent. Ah ! Ils remontent. Bon, moi aussi, c'est ça, je m'en vais. Hein ? Parce que bon, voilà, au bout d'un moment, il faut savoir... C'est vraiment... Le gars redescend, mais quelque chose lui arrive. Elle se cache, prend peur et s'enfuit. Bon, en vrai, la voiture ne démarre pas. Elle se fait recouvrir de choux pourris et se fait buter. Et le film commence. On rencontre Hamelie, une enfant charmante. Non, non, voyons voir. J'ai été collée deux fois la semaine dernière. Mes résultats sont en baisse. Je me suis fait virer de tous les clubs. Et il y a la mère d'un gamin qui, finalement, a décidé de porter plainte contre moi. Mais sérieusement, c'est le cas. Je veux dire, je vais parfaitement bien, docteur Pommock. Ah, 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 ah. Je vais te taper. Quand est-ce que tu vas arrêter de prendre ce médicament ? Ouais. Eh bien, que dirais-tu lorsque tu auras retrouvé la vue ? Et là, c'est intéressant. Parce qu'on va avoir un film d'horreur avec un personnage principal aveugle. Je répète. On va avoir un film d'horreur avec un personnage principal... Putain, c'est bon, on a compris, elle est pas sourde ! Gros con ! Aveugle. Hamelie a perdu la vue dans un accident dans lequel sa mère est morte. Les médecins pensent que sa cécité est avant tout psychologique. Elle, elle est sûre, c'est physique. Mais euh... Dans l'intrigue, on s'en bat les steaks, en fait. Donc euh... Reutemais qu'elle est aveugle, c'est déjà bien. On rencontre David, son père. Blablabla, relations fusionnelles et tout ça. Emily a un mec. Et ce soir, c'est Halloween. Et son père va nous expliquer ce que c'est que la fête d'Halloween. On est torturés, et on torture les autres à leur tour. Et on le perpétue de génération en génération. America fuck here ? Quand on était jeunes, tu vas pas me croire, on appelait ça la nuit du chou-fleur. En fait, on faisait des batailles de chou-fleur pourris. Et parfois, ils atterrissaient sur une voiture. Tiens, je ne vois pas le rapport avec la scène de meurtre dans la première séquence. Dis donc ! Eh mais attends... Cette maison là... Elle est orientée plein Est ? C'est quoi ces conneries ? Bon, alors... Qu'est-ce que t'en dis ? De quoi j'ai l'air ? Oh putain, même moi je l'aurais pas osé. Je suis pas en bouffant ? J'avais peur, moi. Et c'est à ce moment là que l'intrigue commence, parce qu'on va devoir se mettre à la place de quelqu'un qui a besoin des autres pour savoir ce qu'ils sont. Bon bah des amorçages alors. Tu commences quand tu veux. J'aimerais tellement de voix. Vaut mieux pas crois-moi. Je suis affreusement moche. Pareil, là tu vois, il y a une mise en place de lettres sur le paraître, avec un trame très important dans le cinéma états-unien. Enfin je crois. Émilie ! Oh merde ! Oh ! Salut papa ! Désolé, je voulais juste te dire que je m'en vais. Putain ! Putain meuf, on est chez toi. Je veux dire, c'est ton micro-ondes, tu l'as jamais utilisé ? Tu m'énerves, tu commences vraiment à m'énerver là. Oh non, quelle idiote ! Donc elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule, et que le petit fripot essaie de lui faire une farce. Qui est là ? Ah, ça fait juste 35 minutes que j'attends. Mais très bien, je t'en prie. Mieux vaut tard que jamais. Allez, fais moi peur. Je vais voir si je peux le retrouver. Ok, génial. Je passe dans 15 minutes environ et je t'aide à chercher. Ça marche. À tout de suite. Bye, chérie. Et là, on va arriver au plus gros défaut du film. Ok, elle voit rien. Mais le film va tout nous montrer. Et c'est ridicule. Eh ben voilà ! Ça traîne pieds nus, ça ramasse pas ces merdes. Tu voulais quoi foncièrement être plus près du carrelage ? Yannick Noah, tout ça ? Ah là là, je suis sur la terre quand je suis chez moi ! Eh ben non ! Grognasse ! Ah ben c'est un petit peu tard maintenant, hein ! Donc le film va nous montrer ce qu'elle voit pas. Euh... Mais ce genre de scène, ça marche avec des personnages en pleine santé, parce qu'il y a un danger. Là, tu te dis, le mec il apparaît, il disparaît, il n'arrive pas à le calculer, c'est surhumain. Là... Bah c'est de la merde. Oh putain ! Oh putain, elle m'a vu ! Elle m'a vu ! Ah ben non ! Top ! Expliquez ! Le mec en position j'attends pour aller pisser en parquet jaune. Oui ? C'est un mauvais film ? Ça passe ! Ça tante Lorraine arrive. Emily ? On dit tous bonjour à Lorraine ! Bonjour Lorraine ! Bonjour Lorraine ! Bonjour Lorraine ! Emily ! Fais attention de ne plus laisser la porte ouverte ! Si ton père savait ça ! On dit tous au revoir à Lorraine ! Au revoir Lorraine ! Au revoir Lorraine ! Au revoir Lorraine ! Qu'est-ce que je dois dire ? C'est du bonbon pour les yeux ! Tu mettrais Patrick, ce serait pareil ! Alors ? On n'attend pas Patrick ? Mais qu'est-ce qu'il se passe hein ? Y a... Y a quelqu'un ici ! Donc finalement son petit ami revient. Alors Lorraine est venue me rendre visite mais... J'te jure... J'te jure que j'ai pas entendu sa voiture partie ! Il décide donc de quitter la maison tous les deux. Y a du sang par terre Emily ! Y a du verre partout ! Oh ! C'est moi ! Je me suis coupée sous le pied, le détecteur de fumée s'est déclenché et j'ai fait tomber... Attends Emily ! Laisse-moi voir ! Il vaut mieux mettre quelque chose dessus ! Reste là, je vais chercher de quoi faire un pansement ! Et là, le film est pas si con ! Parce que contrairement à une bande d'ados qui prennent des décisions de merde dans un bois quelconque... Johnson ! Nous devons partir ! D'accord ! T'ai de bière avant ? T'es un génie ! 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 Là, Emily est la seule à savoir qu'il y a un danger ! Donc la réaction du copain est foncièrement pas mauvaise ! Donc c'est pas... Tu peux pas dire que c'est un cliché ! Jimmy, c'est pas drôle du tout ! Ah, te voilà ! Qu'est-ce que tu fais ? Moi, ça me fait marrer, perso. Elle se retrouve bloquée dans les chiottes, et après s'être évanouie, évidemment, elle décide d'appeler la police. Appelez la police ! Avez-vous dit appeler papa ? Appelez la police ! Fixe ou mobile ? Appelez le 911 ! Avez-vous dit appeler papa ? Bon, d'accord ! Appelez papa ! Des fois, faut pas chercher ! La vie se fout de ta gueule ! Appelez papa ! Numéro en cours ! Oh mon dieu ! Merci chérie ! T'as rien ! Mes mains ! Il m'a ligoté les mains ! Tu peux me libérer ! T'as ce qu'il faut ! Il y a quelqu'un dans la maison ! Il est toujours ? Donc pendant que le tueur se la joue à la Shining, le père sort en flingue et tire. Tout de suite plus pratique. Aaaaah ! Bon sang, ils ont pris mes clés et mon téléphone ! Stop ! Euh... Comment elle l'a retrouvé, déjà ? Appelez... Papa ! Enfin ! On les passe après ! Il va falloir que je sorte pour voir si ta tante va bien ! Je veux que tu restes ici et que tu verroules la porte derrière moi ! Il sort en laissant toute seule, évidemment, tout va bien se passer ! Ça, c'est un cliché ! Pa... Papa ! Tu peux me dire ce qu'il se passe ? Eh bah non ! Il peut pas ! Donc David va à la voiture. Car oui... Si l'on est psychopathe, on écoute de la musique métal. Soyez prétents. Réagissez. Alors qu'il croit que le mâle a disparu... Non, non, non ! Il est parti, chérie ! Mais... Mais où est Lorraine ? Nom d'un chien ! Papa ! C'est coriace, un métallume. Et top ! C'est le moment de jouer à notre grand jeu ! Qui est cette personne ? Réponse A. Ta mère au maillot de bain, à la piscine municipale de Durcoin ? Réponse B. Ton oncle bourré ? Réponse C. Un mauvais cosplay du faux soyeur des films ? Et réponse D. Le petit ami. Le petit ami. Juddinson. Michael. Le petit ami ! A cause de cette bagarre endiablée, Emily se bat en laissant son père à battre froidement l'assaillant. Oh, non ! Oh, Jimmy ! Bravo à tous ceux ayant répondu la réponse D. Vous le gagnez à Runny Warner 2006 ! Attends, cette vidéo date de 2006. Ah, je me sens envie de... De son côté, elle tombe sur Lauren. Sauré ! Mon garçon ! Jimmy ! Sauré ! Jimmy ! Sauré ! Jimmy ! Sauré ! Man ! Emily trouve finalement de l'aide auprès d'un gentil routier et... Non, mais ça va pas ! Sauré ! Aidez-moi ! Qu'est-ce que vous fabriquez là ? Venez, je vous emmène ! Ne restons pas là ! T'es chiante, Emily. Tout le monde meurt à cause de toi. Ah, mais la meuf n'en a rien à foutre en fait. D'accord, très bien. Chérie, c'est moi. Il est juste derrière moi, il faut retourner dans la maison. Tout ça, je vois personne. Il était juste derrière moi. Oui, et la route aussi. Ah, c'est les routes qui disparaissent. Coquine, va. Donc, ils re-rentrent tous les deux dans la maison. Se re-séparent parce que le père doit aller chercher des munitions en haut et donc il relaisse naturellement sa fille toute seule. C'est quoi ? 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 Oui, allô ? Oui, papa. Oui, salut. Oui, dis-moi. Dans l'éventualité où on soit poursuivis tous les deux par un psychopathe et que tu dois aller chercher des munitions ou une arme quelconque dans la maison, on se séparerait ? Il faudrait vraiment qu'on soit tous un sacré gros connard pour faire ça. C'est bien ce que je pensais. Merci. Gros bisous ! Bagarre. On se rend compte d'un truc. Ils étaient deux depuis le début. Et nous aussi. Et ouais. Ah ouais. Oui. On s'appelle. Et à plus. Pendant que le père galère sa race, Emily a un flashback. Tu étais sur le siège arrière. Ta mère conduisait. Elle envoyait un texto. Elle ne regardait pas la route. Sécurité routière. Changeons. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce que c'est la nuit d'Halloween. Non. Non mais. Non mais. Non mais il y a un. Non mais à ce moment-là, pourquoi je me fais chier ? À ce moment-là. Elle lui tronçonne le badon et sauve son père. Bon allez. On trace. Elle récupère l'arme. Elle recouvre la vue parce que l'USA. Elle bute le gars. Et les flics arrivent juste après. Et... C'est la fin. Et c'était carrément trop cool. Le film est mauvais. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il a l'audace de jouer sur un truc qui a jamais été fait. Et donc c'est un pari risqué. Et donc ça marche pas. Mais il parle à sa façon des problèmes de la cécité. Des difficultés de vivre avec son handicap. Et la façon de gérer ça. Et plonger un personnage qui est naturellement plus faible qu'un personnage sain. Dans une situation où on le verrait pas forcément. Mais le mettre à un pied d'égalité. Et bah c'est courageux. En plus de ça, le montage fonctionne bien. Y'a pas trop de faux raccords. La lumière est franchement pas dégueulasse. C'est essentiellement du clair-obscur. On va pas se mentir. D'ailleurs vous avez remarqué le petit hommage. C'est probablement la seule chose que savait faire le chef-hawk. Parce qu'il y a que ça pendant tout le film. Mais il le fait bien. Et puis il est franchement marrant. Même s'il le fait pas exprès. Bon je vous conseille de le voir parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas dites. Et qui franchement vont me faire hurler de rire. Bon bah c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé. Tu t'abonnes. Tu pousses bleu. Et tu partages. Allez. A la prochaine. On verra si tu connais. Lundi matin tu ne pourras plus mettre un pied devant l'autre. C'est parti. C'est parti.